La siège d'Axio a réussi un très bon résultat lors de la première journée, un match nul, deux vues partout sur le terrain de Toulouse. Les Corses ont maintenant envie d'obtenir leur première victoire et il faudra le faire face à Amiens, battu de Buzyn contre Auxerre lors du premier match. Les Amiens qui restent d'ailleurs sur neuf matchs à l'extérieur sans victoire, ils espèrent corriger ça en Corse. Le Mottet, Opoku et Sangaré sont blessés côté Amiennois. Le corner pour la siège d'Axio d'entrée de jeu et la reprise au deuxième poteau de Yanis Simignani. 1 à 0 après 10 minutes seulement pour la siège d'Axio, c'est le premier but en Ligue 2 BKT pour Simignani. L'un des joueurs qui peut se révéler très intéressant cette saison avec l'équipe Corse. C'est toujours très bien frappé par Michael Barreto. Le ballon est dévié et Simignani est placé au bon endroit, oublié par la défense amiennoise. Les joueurs corse sont bien partis et continuent à attaquer avec ce ballon un petit peu trop long capté par Régis Gurtner. Mais Amiens est en difficulté et enfin les Amiennois sortent de leur moitié de terrain pour obtenir ce centre. Ballon pas très bien dégagé dans un premier temps par la défense Corse, mais la siège d'Axio s'en sort. Philippine Sberger, le nouvel entraîneur d'Amiens, espère que son équipe réagisse de manière un petit peu plus nette, mais ce n'est pas le cas. Toujours des bons ballons pour la siège d'Axio. Le centre du hard, elle a reprise de la tête de Gaëtan Courtet. Magnifique reprise de la tête dans le temps additionnel de la première période. C'est son premier but de la saison pour un score de 2 à 0 et son 60e but en Ligue 2 BKT. Gaëtan Courtet est un habitué et il est encore performant. La siège d'Axio mène 2 à 0. Et c'est le score à la pause de cette rencontre. La siège d'Axio qui en est à 0 victoire lors de ses 7 derniers matchs contre Amiens en Ligue 2 BKT. 3 nuls et 4 défaites. C'est la pire série des Corses contre une même équipe en Ligue 2 BKT. Là, ils sont en train de corriger cette situation. Mais il reste encore toute la seconde période à disputer. Et Amiens espère bien se relancer. Des Amiens qui reviennent en seconde période avec un meilleur visage. Ça se voit dès la reprise. Avec ce premier ballon mis devant. Puis de la suite dans les idées. Une percée et un décalage dans la surface. La reprise. Mais il y a un contact. L'arbitre l'a vu. Carton jaune sorti contre le fautif. Et pénalty pour Amiens. Un pénalty transformé par Tolou. Aroko Dare, l'une des recrues. Il est nigérien. Il vient de Cologne en Allemagne. Et après 2 minutes dans la seconde période, il n'y a plus que 2 buts. Un premier but en Ligue 2 BKT pour Aroko Dare. Amiens croit même égalisé dans la foulée. Avec ce centre et cette reprise à bout portant de Chadrack à Colo. L'international congolais. La chance d'Amiens est passée. La siège Axio repart à l'attaque. Et marque le but de la victoire. Un quart d'heure de la fin. Le premier but de la saison pour Bevic. Moussi Tioko. Il en a mis 8 la saison dernière. Voici donc son premier de la saison. De nouveau 2 buts d'avance pour la siège Axio. Moussi Tioko bien lancé par Simignani. Buteur en début de match. Amiens ne désarme pas. Mais ne parvient pas. A réduire de nouveau l'écart. Un petit peu de maladresse. Dans cette action en fin de partie. Pour les Amiens noirs. La fin du match. Et la victoire. La première de la saison pour la siège Axio. 3 buts en 1 contre Amiens. C'est un enfant.